Le CTJ a été créé en 2010, ça veut dire culture, territoire, enfance, jeunesse. C'est une convention que nous passons avec la DRAC, l'éducation nationale et le rectorat pour mettre en place de l'action culturelle sur le territoire. Le but premier était d'apporter l'éducation artistique aux plus jeunes afin de créer le spectateur de demain. C'est-à-dire que c'est une rencontre, des petites graines qu'on va semer en espérant qu'ils vont prendre le goût du spectacle, le goût des artistes, de l'émerveillement. Le spectacle c'était bien, le violon c'est très joli. Sur le spectacle, le monsieur m'a complètement épaté des yeux. On le fait être acteur, spectacle acteur on va dire, via la pratique artistique durant les ateliers, on l'emmène voir des spectacles pour être spectateur et on l'emmène à des restitutions pour se donner en spectacle devant un public. L'estime de soi, se représenter face à quelqu'un, c'est pas évident à cet âge-là, surtout le regard des autres. La coopération, la patience aussi, la coordination, donc oui, je suis très très fière d'eux. Moi j'essaie de leur laisser la plus grande liberté possible. Au début ils me demandent même quel type de crayon ils peuvent utiliser. À la fin en fait, ils prennent eux-mêmes des décisions tout seuls en autonomie et c'est le but. C'est amusant parce que du coup on travaille en équipe. Ça nous fait bouger des parties du corps, comme ça on apprend plus pour danser.